Maintenant, lorsque j'ai la deuxième proposition, la deuxième phrase et la troisième phrase, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'étude de nos classes, nous avons fait ce qu'on appelle les pronoms. Pronoms, c'est-à-dire un mot qui est mis pour un nom. Pronom, mis pour un nom, n'est-ce pas? L'enfant sort les ordures. L'enfant sort les ordures qui sont dans la classe. Alors, nous avons le pronom qui, qui est un pronom relatif. Nous avons fait les pronoms relatifs. On les a fait tous, les pronoms relatifs. Parmi les pronoms relatifs, nous avons des pronoms relatifs invariables. qui, que, quoi, dont, ou, avec l'accent. Qui est différente de la conjonction de coordination ou qui peut être remplacée par ou bien qui n'a pas d'accent. Donc, la conjonction de coordination, les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, ou, sont des pronoms relatifs invariables. Et on les retrouve dans les phrases. Je vais vous dire après pourquoi on les appelle pronoms relatifs. Ensuite, nous avons les pronoms relatifs variables. Lequel ? Laquel ? Laquel ? Lesquels ? Lequel ? Il n'y a pas de zélère. C'est lequel ? Lesquels ? Lesquels ? Voilà. Donc l'enfant sort les ordures Donc nous avons les pronoms relatifs Variables, invariables Qui, que, quoi, dont, où Et les pronoms relatifs variables Lequel, laquelle, lesquels, lesquels Duquel De la, de laquelle Et desquels Et desquels Voilà Donc tout ça, ce sont des pronoms relatifs variables C'est-à-dire qu'ils peuvent être au féminin, au masculin Masculin pluriel, féminin pluriel Masculin singulier, féminin singulier Alors, les pronoms relatifs, les pronoms comme son nom l'indique Sont mis pour des noms C'est-à-dire, ils remplacent les noms dans une phrase Pour éviter la répétition Pour éviter qu'on fasse une répétition On utilise les pronoms, n'est-ce pas ? Mais lorsque nous prenons, par exemple, l'enfant sort les ordures Alors, normalement, on devait dire L'enfant sort les ordures On met virgule Les ordures sont Les ordures sont dans la classe Abie sort la corbeille Et je mets dans la corbeille Dans la corbeille Dans la corbeille Dans la corbeille se trouvent En T Dans la corbeille se trouvent les ordures Alors, l'enfant sort les ordures Les ordures sont dans la classe Abie sort la corbeille Dans la corbeille se trouvent les ordures Donc, nous avons une répétition de ordures Et nous avons une répétition de corbeilles Pour éviter la répétition On remplace les ordures et la corbeille Par un pronom Et le pronom avec lequel je les remplace ici C'est un pronom relatif Pourquoi relatif ? Parce qu'il met en relation En relation fluide La première proposition, l'enfant sort On avait déjà fait les propositions Il y a sort qui est un verbe Il y a son qui est un verbe Il y a sort ici qui est un verbe Il y a se trouve qui est un verbe Donc, deux propositions Alors, ces deux propositions Pour rendre la phrase fluide Et pour ne pas faire la répétition des deux noms On remplace le deuxième nom par un pronom Qui ? Ici Et le deuxième nom Le deuxième nom, on le remplace par Laquelle Dans laquelle On dit une corbeille Donc, laquelle Donc, pronom qui relie Deux propositions Il relie Dans relit Le verbe Le verbe relier Ce qui a entraîné Relatif C'est pourquoi on l'appelle Les pronoms relatifs Donc, ces pronoms Relient deux propositions Les deux propositions Qui sont reliées par Par un pronom relatif En un nom Parce que je dis Que toujours Les propositions Ne reflètent naturellement Que ce que nous vivons Ce que nous avons dans la vie